comme ceci je n'ai aucune information concernant ce que je vais lancer parce que je suis pas là en chercher beaucoup il faut le savoir voilà en espérant que ça va quand même fonctionner que ça va je vais réussir à l'apporter dans le live c'est peut-être pas gagné grosse question ça a l'air de s'importer c'est magique ou pas voilà donc on a démarré l'enregistrement comme je disais à peine plus tôt il ne s'agira pas cette fois d'un jeu à part entière voilà il s'agit de talking bay comme en 94 j'ai peut-être baissé un petit peu le son quand même qu'elle soit trop fort on savent qu'on peut pas baisser le son il y a plein d'options alors attendez il y a la musique j'aime taper des strikes sur google bien bien méchant non je me trompe de bouton ouvrir le mélangeur de volume oui moose isley niveau voilà ce sera un peu moins puissant donc il s'agit de star wars talking bay 94 moose isley c'est donc un niveau à découvrir ensemble enfin découvrir j'ai déjà regardé vite fait ce que ça a donné et on va en faire deux comme ça ce soir donc vous aviez choisi m pour moss isley donc la ville dans laquelle luke skywalker et ben kenobi et comment il s'appelle à comment il s'appelle comment il s'appelle merde les deux estropiots je suis perdu dans ce que je vous raconte débarque dans cette vidéo il n'y aura pas de personnage c'est juste une zone à explorer alors il n'a beaucoup en ce moment des niveaux apparemment qui sont présentés avec le moteur d'unreal engine 4 avec le moteur d'unreal engine 4 donc on va lancer j'espère que ça va pas trop mais attention ça risque de prendre du temps ce que le jeu m'a énormément de temps à charger la cantina exactement han solo aussi mais il le trouve plus tard han solo ça fait plus bizarre mes fils so c'est plus difficile à prononcer au je trouve aussi ce sophisto c'est plus pratique et donc du coup en fait faut savoir qu'il ya plein de gens qui s'amusent à développer des trucs à refaire des environnements sur l'unreal engine et souvent c'est des vidéos mais il existe quelques personnes sympas qui partagent carrément les niveaux ce qui est le cas de ce qui est le cas de la justement des personnes qui ont fait ce niveau star wars docking bay 94 alors encore une fois ne vous inquiétez pas ça frise c'est très long à charger mais bon c'est comme ça et ça sera sûrement très long à charger aussi pour le deuxième niveau que je vais vous présenter qui n'a rien à voir avec star wars cette fois ci avec un autre bâtiment qui me plaît autant que star wars mais quand même tu fais référence à ça c'est de quoi il pas fait gaffe et et en fait donc des niveaux contemplatifs c'est à dire qu'il n'y a pas de personnages il n'y a pas de mission c'est juste pour se balader dans le décor donc il va rien se passer d'intéressant mais encore une fois la recréation du mosses les est quand même très agréable à l'oeil et c'est pourquoi je tenais à vous partager un petit peu ces petites choses que moi je me suis bien amusé dessus il n'y a rien à faire encore une fois mais voilà coucou mout mout enfin contrôler mais comment vas-tu par contre c'est vrai que ça commence à faire loin là j'espère que ça va quand même réussir à se lancer que ça peut me faire un message d'erreur dernier moment parce que autant qu'on est tout seul on fait autre chose en même temps machin on se promène on se balade etc autant là je me pose des questions après vu que je suis en stream et tout il est possible que ça prenne du temps la dernière fois que j'ai lancé ça a mis énormément de temps j'étais parti faire autre chose donc c'est l'inconvénient de ce genre de choses ah j'ai pas lancé le timer ça y est nous y sommes on va laisser les textures se charger mais regardez-moi la qualité de ces trucs là t'es où voilà c'est le mode 1.1 donc vous voyez la chose qu'on a finalement dans cet environnement alors touche au fps c'est t c'est ce bc crouch l shift run spacebar jump switch to e11 blaster g donc ça marche pas h to alternate weapon je sais pas et on peut améliorer le fov avec cette touche là je crois ou cette touche là alors c'est moi qu'est ce que c'est que cette touche wow wow alors attendez ça c'est pas bon 8 9 voilà on est bien là et donc vous avez plusieurs destinations sur cette carte on va essayer de toutes les visiter je vais essayer de vous les montrer ou par contre j'ai l'impression que c'est pas très très ah bah si je suis à 60 fps donc c'est juste qu'il y a encore un de ces mouvements dégueulasses dont j'ai horreur voilà donc franchement je trouvais que l'univers était quand même bien bien joli alors on va commencer par quoi on va commencer par docking bay 87 donc on va suivre le trait bleu alors on peut pas aller où on veut vraiment c'est à dire qu'au bout d'un moment ça vous dit non non vous ne pouvez pas aller plus loin mais je rappelle que c'est un niveau en développement une arme qui fait piu piu ouais et qui fait des des impacts quand même quelques fois et puis on a quand même des des personnages ici par contre j'ai horreur il y a un effet de flou quand on quand on déplace la caméra je trouve ça absolument dégueulasse j'ai horreur de ça mais bon vous le savez déjà pour ceux qui me suivent le plus souvent alors on va suivre les les docs comme ça regardez moi ça comment c'est joli tu es le technicien bon si je vous dis qu'un technicien est venu installer la fibre chez moi aujourd'hui qu'elle va s'activer dans 15 jours et que maintenant je ne peux pas voir le live en 240p vous me conseillez quoi euh je sais pas le meurtre du technicien mais je suis pas sûr que la société apprécierait enfin du moins la justice regardez c'est quand même super moi ça m'éclate c'est bien bien joli bon on va aller voir par là comme je le disais nous avons plusieurs petites zones à explorer alors par contre ces zones là c'est plus ou moins les mêmes à chaque fois mais je trouve ça tellement classe de pouvoir se balader ça c'est le genre de truc qui me plairait énormément je pense avec cette qualité là un star wars complet où on peut revisiter toutes les zones et tout ou même avec un casque de réalité virtuelle ce serait que du plaisir à part entière coucou Isa je suis dans la lumière oui parce que comme je disais en fait j'ai dans cet appart ma grand mère possédait une lampe halogène enfin une sorte de lampe à d'air je sais pas trop comment on pourrait appeler ça un truc dans le genre et du coup je vais aller chercher dans une autre chambre parce qu'elle n'est débranchée nulle part parce qu'apparemment ça consomme 20 fois plus qu'une lampe normale et euh alors on peut aller voir le control room ici regardez moi ça comment c'est cool ça va ? ça chantonne euh for option menu non euh resume ok d'accord on va enlever quand même ces espèces de touche mais je trouve vraiment que le décor est très très réussi de coucher par terre de rouler en boule et essayer de ne pas pleurer de beaucoup pleurer au final alors la question c'est quel est le véhicule qui se cachera dans ce hangar franchement je trouve ça super beau et très très réussi bon encore une fois c'est que du contemplatif donc il n'y a pas grand chose il s'agit de X-Wing mesdames et messieurs X-Wing je vais aller voir est-ce que je peux passer derrière le tissu ouais on va aller voir je suis derrière un tissu qui bouge et coucou Elanor amusante les gars me semble le plus raisonnable en effet ah j'ai pas lu le conseil de Mephiso non de Sosophisto non en fait c'est Sosophisto si on y réfléchit bien on va descendre voir les X-Wing alors en fait vous avez 3-4 hangars à visiter et dans chacun des hangars il y a un des véhicules emblématiques de Star Wars enfin il y a deux véhicules je crois des rebelles et deux véhicules voilà donc on est en coin rebelle ici et deux véhicules de l'Empire voilà au total pour l'instant dans cette version de la carte comme vous pouvez le voir c'est marqué en rond en version 1.0 donc j'espère qu'il y aura d'autres versions par la suite yep ça va Elanor et toi c'est vraiment fini avec Edrien source de tristesse bah oui j'imagine ou as-tu téléchargé le jeu ? bah faut faire une petite recherche sur internet moi je l'ai chopé sur un article d'un blog je sais plus trop lequel je crois que c'est PC Gamer alors là c'est un lieu d'observation alors c'est dommage parce que vraiment tous les hangars sont vraiment construits de la même manière il n'y a que les couleurs qui changent je l'ai pas vite encore une fois je suis vraiment déçu de cette espèce de flou là dégueulasse est-ce que je peux l'enlever ce flou ? alors on va peut-être éviter les grosses grosses résolutions je sais pas si c'est motion blur ou pas et je sais pas à quel niveau de graphisme je suis mais si je peux essayer de d'enlever cet effet de flou dégueulasse qui me gêne ouais je sais pas allez donc on a les X-Wing en dessous alors je sais pas à quoi correspond le bleu autant le rouge ça me dit quelque chose mais le bleu rien du tout je m'y connais pas très bien en Star Wars ça ouais quel bonjour toi t'es qui ? il a pas l'air d'apprécier il y a les p'têtes lumières de partout et on ira voir le plus intéressant pour la fin parce que je sais pas si vous avez vu il y a marqué Cantina dans le chemin il y a même des trucs exit alors par contre je te rappelle vous pouvez les enlever ces machins là c'est quand même plus agréable de les avoir et puis de temps en temps vous avez une musique Star Wars qui se lance notamment ah vous verrez bien et oui il y a un taux de détail quand même c'est très très réussi je trouve c'est juste dommage qu'on puisse pas visiter certains des vaisseaux qu'on va pouvoir découvrir dans cet environnement là mais s'ils peuvent me oh plein de câlins à tout le monde à ce que vous racontez on sort de l'histoire car ils ne respectent même pas l'univers de la saga de quoi ? ah non moi le 7 j'ai bien aimé mine de rien plus t'es cool certes comme beaucoup le disent c'est une revisite du 4 c'est plus ou moins le même scénario la même chose etc mais moi ça me fait pas chier j'ai bien aimé après tout ce temps c'est déjà de la partie comme les bateaux oh mon bateau bref on va aller visiter un autre hangar si possible c'est pas si possible c'est possible on va le faire là maintenant tout de suite on va revenir à notre point de départ et les visiter ailleurs allez hop on se tire d'ici je ne fais que passer hop là on s'en va par ici et on s'en va hop retour au point de départ tadaan donc ici on avait les docks oh oh to mosses les cantinas mais on gardera ça pour la fin on va faire le tour du reste pour le moment et là on a tout credit hall autrement dit le hall des crédits ça veut rien dire ce que je vous raconte encore une fois parce que c'est une traduction bidon bref les crédits qu'on a dans la fin des films vous voyez le truc et bah là c'est la même chose attend attend il n'y a pas la musique avec de l'espoir là petite musique non mais sérieusement les jeux il faudrait qu'ils ressemblent à ça prochainement enfin ils ressemblent déjà plus ou moins à ça il y a Rogue One qui sort je ne sais plus si c'est le 8 qui sort d'abord ou Rogue One à l'ostravoir ce qu'elle a trouvé dans la trilogie initiale bah comme je dis moi ça me ça me choque pas ah ouais non mais le 3-4-5 avec leur histoire d'amour bidon mal présenté là voilà donc les gens qui ont travaillé sur le film et qui se sont amusés à se photoshopper enfin sur le film sur la démo et qui sont photoshopés sur des personnages de la saga Jason Lewis project lead donc en dessous il y a un texte mais impossible de le lire ensuite là nous avons Brian Leleu writing artiste alors j'ai sûrement mal prononcé leur pseudo donc je vais vous laisser lire par vous même mais vous voyez ils se sont bien amusés là quand même lui on aura du mal à reconnaître quand même et à chaque fois vous avez vous avez leur ah leur boulot artiste mais c'est là qu'on se dit qu'il a quand même fallu un petit paquet de monde pour faire le boulot senior artiste project lead oh c'est horrible je suis désolé à la fin de l'année d'accord je sais pas mais il me semble que Star Wars 3 il a l'air vachement sympathique enfin j'ai bien aimé les bandes à l'on en tout cas oh la tête du bestio en même temps je vois il marche c'est génial voilà ils se sont bien amusés quand même avec une petite musique d'ailleurs plan je vais me faire striker par Youtube bon tant pis la vidéo sera pas monétisée elle sera monétisée pour Star Wars mon sang je trompe fallait que je vous montre ça bon je pense que la suite vous plaira un peu moins à l'autre niveau que je vous présenterai ça n'a rien à voir avec Star Wars alors du coup on avait vu ça on peut essayer de se balader par là-bas par exemple mais ça ne change rien alors par contre ce véhicule là vous allez le croiser je sais pas combien de fois du coup c'est un petit peu triste et si on essaye d'aller par là déjà on peut passer en dessous de ce machin là ce qui moi me plaît et c'est un truc à mon avis et voilà oh the single lady oh the single lady on peut pas rentrer et mon arme passe à travers la porte non bref je crois que ça fait 7 soit ça fait 3 gigas soit ça fait 7 gigas je sais plus mais t'as qu'un seul fichier à télécharger c'est un fichier rare et puis après à l'intérieur t'as d'autres trucs voilà donc là c'est là-bas d'où vous venez voilà et là ça nous dit ce ne serait pas un wise conseiller de enfin ce n'est pas conseiller de traverser enfin d'aller plus loin de voyager plus loin donc ce ne serait pas très mal conseiller d'aller plus loin dans le monde à travers autant de de connards on va dire et de méchanceté on ne devrait pas aller de ce côté ohlala bref et vous avez un autre lieu plus loin qui fait à peu près la même chose bref on ne peut pas quitter la ville quoi qu'il arrive ou aller trop loin dedans pour l'instant nous sommes nous sommes contre l'héroïne qui a l'intégralité de la formation de Jedi dans les gènes ça fait un peu trop rapide et un approfondissement aurait été appréciable mais justement l'approfondissement arrivera peut-être au fur et à mesure de l'aventure tu vois pour l'instant on n'a qu'un seul épisode après c'est vrai que quand on commençait Star Wars ce new hop on n'avait pas cet aspect découpage en fait mais au final ça se faisait quand même je suis parti un peu n'importe où ça va toi ça serait bien que je retombe sur bonjour toi ça me rappelle que j'ai cru que j'avais croisé R2 les deux un moment on dirait presque une capsule Saiyan et même l'intérieur est fait c'est quand même sacrément tiens je te tiens le saut donc on va essayer de passer par là-bas l'objectif étant de réussir à retrouver un autre point de ah j'en vois un là-bas ici donc on va revenir au point de départ qui est là donc on a vu le hangar 87 on a vu la salle des crédits et ah bah tiens quand on parle du loup on va le suivre enfin le suivre plus ou moins on va aller jusqu'au hangar 94 t'as parlé de ça pendant deux heures ça élimine en tout cas profite du jeu moi j'ai pas reçu de message par contre Celt pour ce week-end je sais plus je crois que j'étais avec Max Cash non ils sont partis plus tôt mais bon si il y a des redifs on ira aller voir je suis bien d'accord Nico donc control room c'est exactement la même chose mais ça nous permet d'avoir une vue d'ailleurs est-ce qu'on a un petit quelque chose on ne sait pas trop si on est dans un hangar géré par ah bah tiens re bonjour toi et toi aussi bonjour donc oui comme je le disais je ne sais pas si je suis dans un hangar des rebelles ou un hangar de l'Empire alors qu'est-ce qu'il se cache dans ce coin ouh ouh je sens que c'est bon ça tada ah ah c'est classe quand même c'est super joli ça arrive malheureusement tant de l'Empire qui les ont acheté mais cette explication manque ouais mais on verra pour l'instant j'ai passé un bon moment devant Star Wars je ne suis pas qu'est-ce qu'il se passe il y a là ah donc c'est vrai que c'est bizarre qu'on n'ait pas reçu de message de la part de Twitch enfin au week-end d'avant j'étais venu surtout parce que j'avais reçu le message comme ça faisait un petit moment que tu ne faisais plus de stream lower level on va aller par là pour avoir une autre vue mais vous remarquez du coup le fait que les lumières aient changé ça change complètement l'ambiance de la pièce enfin de la zone donc c'est exactement le même bâtiment mais avec un véhicule différent à l'intérieur alors s'il y a bien une chose qui m'a dégoûté en le voyant c'est de voir qu'on ne pouvait pas rentrer dedans je t'ai connu bah écoute ça va le Max Cash il va très bien maintenant il platine ses jeux c'est comme ça qu'il se fait plaisir oh c'est beau autrement dit il prend les jeux et puis il les termine et puis bon non non il s'en sort bien il est cool là les vidéos ça ne l'intéresse plus mais il va très bien apparemment on se fait un coin coin en même temps à 240p ça fait le légère montage j'imagine oui non mais c'est ça en plus il y a le système qui peut mettre des cendres mais j'espère qu'ils vont rajouter au fur et à mesure du niveau quand même qu'on puisse circuler et tout parce que je ne sais pas si on est assez grand pour entrer dedans ou pas je pense que oui mais regarde tu vois on ne peut pas tu vois ça va pas plus loin en fait je trouve ça triste c'est dégueulasse je n'avais pas vu ça ils se sont bien amusés là et tu vois je trouve ça triste il est fermé avec la musique en arrière-plan ça fait rêver je trouve ben je ne sais pas regardez-moi ça et ça si ce n'est pas classe je ne sais pas ce qu'il vous faut on se corrête sur les vieilles maquettes du film d'origine avec tous ces détails dans tous les sens ils ont fait un travail de folie les mecs quand même avec les effets de rouille et tout je peux même passer dessous pour aller voir l'autre tourelle oh comment c'est classe avec la musique comme je dis ça passe encore mieux donc on ne peut pas visiter l'intérieur je trouve ça tellement triste mais bon comme c'est que la version 1.0 il y aura forcément des versions suivantes et qui dit que nous ne pourrons pas aller voir ces fameux niveaux ou pardon j'ai regardé l'eau et l'escalier jusqu'où je suis tombé j'avais fait la même bêtise en découvrant la démo enfin cette démo ce niveau plutôt comment avoir chaud c'est marrant parce que quand je me déplace j'ai l'impression qu'il y a des trucs à l'intérieur mais je crois que c'est mon arme qui fait un effet de... ouais c'est mon arme c'est quand même vachement bien fait je sais je vais me répéter souvent mais je vais refaire la même chose dans le prochain truc qu'on se ramène à visiter bref on va s'en aller où est la sortie ? Exit c'est par là-bas ah je peux faire monter ok je me suis trompé c'est par là re Lucas quelle idée de se faire exploser aussi on va aller voir le reste et on ira du coup visiter la cantina d'ici quelques minutes il me semble que j'ai oublié un hangar mais bon je suis dit qu'il y avait un être vivant là-bas non c'est un robot on peut dire que les robots sont vivants et là il y a un deuxième dans le décor ce qui est un peu dommage mais on reconnaîtra l'enspeeder il me semble qu'il s'appelait comme ça par contre tu me demandes comment on fait pour tenir à deux dedans il faut vraiment se serrer à mon avis alors d'autant plus que dans la version de Luke il me semble qu'on a Obi-Wan enfin Obi-Wan donc Luke à gauche Obi-Wan à droite ou inversement je sais plus et derrière les deux druides dont c'est 3PO qui a quand même des jambes donc difficile à caser d'abord c'est ma patate très bien enregistrer le live ici mais j'espère que toi tu l'as enregistré parce que le live tweet généralement la rediffusion t'es encore là toi voilà alors là par contre ça va pas être la même à mon avis on va aller voir par là-bas quels seront donc les vaisseaux disponibles ici voilà en fait non je me suis trompé il n'y a pas 4 rangas il y en a 3 je me souviens juste qu'il y avait effectivement deux vaisseaux qu'on pouvait voir deux types de vaisseaux pour chaque les X-Wing et le Faucon Milenium pour les rebelle et tu as raté tu as raté dis donc ça en fait des gens qui ratent comment ça j'ai pas tout suivi vous allez trop vite bref voilà on va descendre voir le vaisseau en dessous on peut pas rentrer dans l'appareil là je sais pas trop on dirait qu'ils ont fait des petites affiches pour faire de la propagande pour l'Empire Imperial Grand Forces précision discipline là c'est pareil j'aurais bien aimé pouvoir voir ces vaisseaux de plus proches mais regardez-moi un peu ces reflets et tout le taux de détail c'est quand même vachement classe je sais je vais le dire plein de fois c'est pas bien on a fait le tour on va aller descendre en bas c'est la musique en plus qui correspond bien autour alors il faut que je revienne par là que je descende vous voyez encore une fois c'est la même organisation c'est un peu dommage alors qu'est-ce qu'on nous ici bonjour tiens on va aller voir par là vous avez reçu un SMS qu'est-ce qu'il se passe voilà je sais plus comment il s'appelle par contre ce vaisseau là on va être tenir debout on se serre un peu ah il a eu le canard ce jeu non mais je vais pas t'arrêter c'est juste le temps de vous montrer le niveau parce qu'on va pas y rester des heures non plus c'était juste pour vous montrer les différents environnements il n'a pas tant que ça donc d'ici quelques minutes on va quitter on va passer à un autre niveau du même type mais qui n'est pas du tout dans le même environnement mais par contre l'autre niveau est tiré d'un jeu qui devrait un jour sortir oh qu'est-ce que tu fais avec les plans de l'étoile noire tout d'abord c'est vrai d'ailleurs on peut passer à travers l'hologramme ce qui est un peu débile je trouve faut utiliser un terme simple et là c'est pareil on peut pas rentrer le vaisseau a un double verrouillage je ne sais pas mais on ne peut point y aller et je vous rappelle en fait quand il décolle les deux deux ailes entre guillemets ce côté se replie vers le bas je ne sais même plus combien il s'appelle ce truc c'est D-Werter voilà et maintenant on va aller à la continent parce que bon on a à peu près tout vu on peut voir les vues tiens je vais te faire exploser tant il ne restera que l'armée rebelle ou que les rebelles tout court je ne sais pas si on peut rétablir par les armées de toute façon de la caresser de quoi chaton voilà non je suis bête bah faut que je relance du coup ce que j'ai appuyé sur échappe et en fait ça a quitté bon c'est pas grave on va relancer vite fait pas mal ça va sans doute jouer les tours alors c'est où c'est mon twitch c'est bizarre parce qu'en fait faut savoir que sur ce jeu quand on appuie sur échappe ça quitte direct ça pose pas plus de questions ça s'en va bon il nous reste une zone à découvrir c'est la cantina alors bien sûr on va faire ça vite si possible en espérant que ça va pas trop faire attendre pour venir dans le niveau c'est pas grave toujours twitch voilà un méphisto mais du coup il ya un sosso et une méphi non une sosso et un méphisto ça marche dans ce sens là on patiente encore parce que c'est quand même le ski a le plus agréable à la cantina au final même si j'avoue que voir la cantina me fera toujours moins d'effet que pouvoir visiter le faucon millenium mais quelque part quand on voit le faucon millenium dans star wars 7 on se dit qu'il est bien plus grand que ce qu'on pourrait penser d'accord par contre le temps de chargement il aurait dû mettre un écran de chargement pour qu'on n'ait pas l'impression que ça freeze en fait on était trop dézoomé parce que je sais pas si oui on a une espèce de bras bizarre là comme si on était une sorte de droïde je sais pas trop ce que c'est on a l'impression qu'on est malade bref du coup on va aller chercher ce qu'il ya là hop là faudra que je vérifie ça quand je ressortirai ma console et où il y en a qui font la collection des canards vivants allez il nous reste deux petites choses à voir donc ça je crois qu'on l'avait visité du coup le vaisseau restant voilà et la cantina est juste ici alors il me semble qu'elle ressemble pas comme à ça vraiment dans le dans le film quand il rentre dedans je crois dans mes souvenirs c'est pas ça mais bon je peux me tromper attention bon pour l'instant on voit pas de table je trouve ça classe moi coucou limpo alors à bientôt tour à la fibre lucas donc là on peut pas passer on souhaite les toilettes faut qu'on trouve l'endroit avec les instruments de base on voit qu'ils sont annoncés sur le Ah j'étais jamais descendu Bon d'accord ça va nulle part en fait Ah je suis triste Un search for the droid J'ai bien cru que je l'ai resté quand même J'étais jamais descendu ici Mais attendez N'y aurait-il aucun endroit où il existe des tables C'est quoi cette honte On est pas dans le film en fait Il me semble que Han Solo Et je suis déçu Celt Ce sont des choses qui arrivent Vous voulez mieux entendre la musique ? Alors attendez On va remonter ça du coup Ah Ça va c'est assez violent Ah d'accord Il y a aussi des bruits de gens Son mac chauffage a trop chauffé Ressourcer après une journée Ah Écoute Celt j'espère que ce que je vais montrer après te plaira C'est pas garantif C'est peut-être que ça aura rien à faire Mais C'est Tu verras Bref Non mais sérieusement c'est joli Encore une fois Je le dirai plein de fois dans cette démo Et dans la suivante Mais c'est bien bien joli quand même Bon On a quasiment tout vu normalement J'espère que vous arrivant quand même encore à entendre On va te faire oublier ta journée Il ne restera que cette soirée Ouh j'ai pas vu que c'était cassé ça Bref On va aller voir à peine plus loin Non mais regardez moi ce décor magnifique Avec l'effet de flou sur le paysage lointain et tout Bref ça on est allé voir Mais regardez au fond là bas ce qu'on voit Ça j'aurais trop mieux pour le visiter aussi Et je trouve que c'est trop classe De pouvoir aller voir comme ça Mais si on essaie de s'en approcher Voilà Il y a un mur invisible qui nous dit que le plateau Messra N'est pas Bon Il n'est pas bon de voyager dans ce plateau Deux journées Il ne vous met pas dans ce point là Bref Ça doit faire trop chaud Le soleil tape Faut pas y aller Il redémarre Le Mac Je redémarre Voilà Bon Là je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de ce niveau Voyons on peut se balader Il y a des escaliers Tout ça C'est quand même vachement classe je trouve C'est une recréation très réussie On pourra encore féliciter tous les gens qui sont Notifiés on va dire Dans le Dans le Dans le Dans la salle des crédits Parce que franchement ça fait rêver Et j'espère qu'ils vont donc améliorer la version Et essayer de sortir des choses un peu plus intéressantes Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt Qui ont créé des niveaux Sur Unreal Engine 4 Il me semble Donc vous avez des cartes de Zelda Vous avez des Enfin de la saga de Zelda Vous avez des Je ne sais plus Des mondes entiers De Zelda Majorama Des trucs comme ça Mais ces gens là n'ont fait que des vidéos C'est à dire qu'ils n'ont pas partagé De démos jouables Comme celle qu'il y a ici C'est donc la seule que j'ai pu vous trouver pour l'instant Qui fonctionne réellement Et la seconde que je vais vous montrer Dans la prochaine vidéo C'est pareil c'est une démo sur l'Unreal Engine 4 Sauf que Contrairement à celle-ci Cette vidéo-ci Enfin cette démo-ci C'est une démo d'un jeu Qui sera développé par la suite Voilà Un écran vert et je n'entends plus Et si je suis la seule Ah c'est un peu embêtant ça Donc Moi j'ai aucune image perdue Donc je pense que cela vient de chez Alice Malheureusement Rebonsoir Alice Bon Du coup on a tout vu pour cette démo-ci On va se planter On va tirer Si tu es déporté tu n'as pas le droit Bref Allez hop on va se quitter ici Pour cette démo Et on va passer à la suivante En espérant qu'elle fonctionnera tout aussi bien Au niveau de la Parce que je n'ai pas l'impression Qu'il y ait de plantage Quand je bouge et que je vous donne le mal de mer Comme ça C'est Flash Plugin C'est bizarre Il n'y a pas de HTML5 maintenant C'est Flash Il tient nouveau tu verras Yes Mais imaginez franchement Imaginez-vous quelques secondes Qu'on recrée intégralement Un univers Star Wars Comme ça Et qu'on en fasse un RPG Mais vraiment Pas un Battlefield Ou un machin Parce que je vous rappelle Qu'il est le Star Wars Battlefront Mais vraiment un RPG Avec une vue comme celle-ci A la Vampire The Mascarade Bullline Vous imaginez un peu le truc Ce qu'on pourrait se taper comme délire Avec différentes planètes Ou lieux connus Et on aurait des personnes à qui parler Des personnes qui se promènent sur la carte Etc Franchement ça me rendrait du rêve Bref On va s'arrêter là-dessus Pour cette vidéo-ci On va passer à la suivante Normalement le time mode On n'aurait pas été à s'arrêter En plus je crois que j'ai à peu près Respecté le temps Le temps de base On va dire Il reste combien de temps ? Il reste 10 minutes Donc on a à peu près 30 minutes Sur cette démo-ci On passe à la suivante Alors ça risque de moins plaire A la plupart d'entre vous Voilà hop Des mots quittés On quitte Sous-titrage Société Radio-Canada